bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce qui pourrait en sauver certains vous savez j'ai ma mégane depuis là depuis bientôt deux mois même deux mois en fait et en fait j'ai été un peu déçu de voir que l'autoradio ne proposait aucune source externe possible même pas du bluetooth même pas du wifi même pas de jack rien juste un lecteur cd et puis la fm forcément sinon je pourrais pas écouter la radio putain vous êtes con quoi bien aujourd'hui j'ai une solution vous apportez j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos en français là dessus donc je vais vous faire ça devant vous regardez c'est ceci là ça ressemble à rien en gros j'ai commandé ça sur amazon ça vient de c'est de chez pardon xc source donc en fait ça là dedans à l'intérieur on voit déjà à travers je vais vous montrer ça le petit le petit paquet est très bien fait vous recevez ça comme ça dans l'enveloppe amazon et vous avez ça à l'intérieur donc en fait c'est un câble jack 3,5 mm que vous allez pouvoir venir connecter derrière votre autoradio directement sur les connexions qui sont prévues pour à cet effet derrière l'autoradio donc à l'intérieur du paquet pardon je dans le trépied c'est pas énorme voyez on fait ça à l'ancienne vous souvenez de cette époque là on fait ça à l'ancienne donc ça marche bien aussi donc vous recevez aussi dans le paquet je vais vous montrer vous avez ce petit plastique avec les deux petites clés pour pouvoir sortir l'autoradio de son logement et le câble avec une connexion vous voyez c'est une connexion iso c'est une fiche comme ça voyez je vais vous le sortir vous verrez mieux donc les deux petites clés voilà ça ressemble à ça à l'unité c'est ça voilà c'est un truc comme ça donc en gros vous allez venir avec vos deux petites clés vous allez les mettre chacune d'un côté de votre autoradio clac à mon avis il faut juste les ressortir un peu comme ça les serrer un peu pour pouvoir choper l'autoradio et ensuite vous tirer vers l'extérieur pour choper l'autoradio on verra ça tout à l'heure et le câble jack donc un jack classique jack voilà 3,5 mm pour brancher son iphone ou etc et de l'autre côté vous avez la petite fiche iso comme ils appellent ça tu vois voilà une fiche comme ça tu vois à brancher derrière l'autoradio et je vous montrerai du coup comment ça se branche d'ailleurs la longueur du câble je sais pas ça doit faire un mètre cinquante ou deux mètres donc il ya un peu de longueur quand même on verra où est ce que je vais le passer pour que ça ressort go dans la voiture je vais vous montrer comment on installe ça c'est parti donc alors nous voici dans la mégane dans la voiture donc l'autoradio il est ici il faut savoir que la manipulation que je vais faire fonctionne bien on va dire sur les autoradio update list donc en fait je vous mets une petite image les autoradio qui ont ça update list ça ça fonctionne correctement les autres tuner list là c'est un c'est moyen c'est on sait pas trop ça fonctionne pas il y en a une bidouille pour que ça fonctionne ce qui est sûr c'est que sur les autres des pistes ça fonctionne très bien donc pour l'instant moi j'ai juste la fm la fm j'ai les grandes ondes tout ça etc qui servent à rien et donc on va rajouter l'auxiliaire en jack sur l'autoradio alors pour ce faire on va déjà sortir l'autoradio de cette là alors en dessous ici de l'autoradio moi j'ai un comment j'ai un petit bac je peux mettre mon téléphone donc c'est très bien donc vous prenez les deux petites clés que je vous ai montré si possible dans le bon sens je pense que les comment la coupe a été biseauté il ya un petit truc comment dire il ya un petit machin je pense que c'est vers l'intérieur de toute façon on va essayer si ça marche pas c'est que c'est pas ça et puis voilà on est là pour tester nous donc on n'hésite pas à les plier c'est fait exprès parce que je vois que c'est trop large en fait là j'ai pas énormément de force dans les doigts donc vous comprenez que ah ça y est donc on pousse un peu jusqu'au bout voilà on fait pareil pour l'autre alors l'autre par contre c'est un peu cassé bon j'espère que ça va aller quand même donc on met la deuxième clé bien jusqu'au bout et maintenant normalement si on tire l'autoradio à hop craque et on tire gentiment sans forcer l'autoradio qui doit venir tout seul on fait attention au câble il ya ça qui gêne donc là avec le câble et tout ça bon vous pouvez le poser contre votre levier de vitesse à sentir donc j'ai essayé de ce putain ça serait bien je puisse vous montrer en gros quand vous regardez le niveau de votre autoradio je suis j'ai pas mais je pense que vous la voyez de là où vous êtes ici là là où j'ai mon doigt vous avez une prise jaune qui ressemble à la prise verte qu'on a sur notre jack dont vous avez une prise jaune donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va tout couper parce que sinon je vais me prendre un couloir jus donc vous prenez votre jack vous dérouler correctement avec votre petite prise verte que vous allez venir glisser tout simplement à côté de la prise jaune donc pour ce faire encore une fois c'est très simple de toute façon la prise jaune est très repérable c'est la même c'est le c'est le même ça c'est la même sorte de prise que la prise verte donc moi je vais essayer de la passer comme ça sinon ce que je vous conseille c'est peut-être de retirer la prise jaune d'un clipper la verte contre et ensuite de remettre de remettre la prise comme il faut alors il faut juste que je repère le sens ça va être comme ça donc après c'est du plastique donc on force pas si vous voyez que ça rentre pas on force pas je vais retirer la jaune parce qu'effectivement j'ai quelques petites difficultés donc l'appareil il ya des petits clips en fait voilà on sort la prise de son logement tranquillamente hop donc moi j'ai pas beaucoup de départ avec les câbles je peux pas vraiment tirer donc vous venez mettre la petite la petite pigeon tout doucement voilà ça rentre tout seul vous la glissez ça doit rentrer facilement et une fois que c'est fait vous rebrancher le tout la verte va se mettre à l'endroit où elle devait être la jaune va se remettre là où elle était clic donc une fois que c'est fait et ben maintenant ce qu'on va faire c'est un simple test donc là par contre ce qui va nous rester à faire jésus sera lui hop donc je remets le contact et ensuite sur l'autoradio donc là pour l'instant je suis en comment dire je suis en fm donc c'est la radio mon compagnie de rfm chacun ses goûts sur l'autoradio vous allez venir je vais enlever la clé j'essaie de vous montrer je peux pas ça me gêne un peu sur la bouton sur la petite couronne ici vous avez la petite note de musique vous avez un expert à côté vous appuyez longuement jusqu'à ce que ça fasse une petite une petite sonnerie et ça va vous afficher le menu expert voilà on a peut-être entendu mais une fois que vous avez entendu ça vous avez af on ou off qui apparaît sur votre écran ensuite vous naviguez avec la touche de changement station donc là il faut que je retourne dans le menu donc là on navigue avec les touches de changement de station droite ou gauche et on va jusqu'à avoir aux off donc normalement il ya en off et là avec la touche plus ou moins vous changez vous le mettez en on vous mettez en on et une fois que c'est fait vous rappuyer une seule fois sur la touche de sur la note de musique voilà donc là en théorie ça doit être bon et maintenant ce qu'il va falloir faire et ben on va tout simplement tester donc je vais juste rappuyer mon autoradio comme ça je vais sortir le téléphone on va déverrouiller ça je vais le mettre du coup en auxiliaire c'était pas ici c'était dans source donc là maintenant on va appuyer sur source pour aller voir auxiliaire voilà ce qui est fait on va prendre le câble jack on va chercher une musique la musique alors je vais mettre le ici je vais mettre le son à fond sur mon téléphone tac ici le son on va le mettre à 5 déjà ce sera bien et on va se prendre une musique n'importe quoi un bon jeu c'est sûr que je vais peut-être me prendre les droits d'auteur tient du steve wonder c'est tellement bien hop et là et ça fonctionne mesdames et messieurs vous avez installé un jack sur votre renou megan et ça fonctionne comme ça il ya aussi un truc c'est que la connexion passe pas très bien par chez moi donc les musiques sont longues à charger bien par ça ça fonctionne très bien un peu de stroma et par exemple un peu de u2 aussi voilà mesdames et messieurs ça vous a coûté combien ça vous a coûté ma foi pas vraiment cher puisque hop là je suis là le câble ici m'a coûté on va dire 10 euros plus 4 5 euros de frais de port et puis m'a écouté ma foi le câble est peut-être un petit peu raide c'est toujours ces câbles là que je trouve un peu raide mais ça fait au moins l'affaire quand vous voulez un jack vous avez du coup ce qu'il vous faut alors maintenant moi ce que la question je me pose c'est où je vais le passer je pourrais faire un trou dans le bac qui est en dessous de l'autoradio le problème c'est que si un jour je me sépare de ma voiture et que les gens remarquent que j'ai fait un trou là ça va pas passer vous pouvez je peux faire redescendre le câble ici en dessous pour le faire passer là en dessous j'ai la prise au bd hop là donc on tire j'ai un petit cache à enlever j'ai la prise au bd qui en dessous je peux peut-être faire redescendre ça à ce niveau là si si je peux je peux je vais faire passer le câble ici en dessous et le faire sortir en dessous de la boîte de vitesse là j'ai un espace soit à droite soit à gauche je pense que je vais faire ça comme ça et ma foi c'est terminé ensuite dont vous n'avez plus qu'à passer le câble comme bon vous semble à remettre l'autoradio en poussant gentiment jusqu'au bout jusqu'aux limites et puis mais ensuite vous avez une installation qui est à peu près propre avec de l'auxiliaire pour pouvoir brancher votre téléphone c'est tout il n'y a pas plus compliqué ça vous coûte pas trop cher en plus et vous n'avez pas besoin d'aller chez renault je vous laisse je vous souhaite une bonne journée et je vous sors j'ai fait un rétro carrette sur une vieille renault twingo avec un pote je devais le sortir avant cette vidéo là mais le montage est plus compliqué prévu j'y travaille je vous laisse prochaine vidéo le rétro carrette 22 peace and love et ciao 1